... D'abord, merci à Marc pour cette intervention et puis merci à toutes et tous pour votre présence pour cet après-midi. Comme ça a été dit en présentation, je descends de Paris ce matin et je suis content de découvrir un public qui est intéressé par les pertes de ce débat pour s'en sortir. Je vais rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Marc, sachant que je leur remercie déjà d'avoir déveillé le terrain, notamment sur le plan historique. Il se trouve que moi aussi, je suis professeur d'histoire et que de surcroît, vous allez voir pourquoi je parle de cela, j'ai d'abord effectué des études à Sciences Po Paris. Ça peut paraître un petit débat. En fait, il est fondamental pour une très bonne raison. L'actuel président de la République, M. Macron, a également étudié à Sciences Po Paris, il a fait un cursus avec l'ENA, etc. Et en réalité, beaucoup de personnes qui l'entourent sont justement issues également de la même école, quelle que soit d'ailleurs la formation professionnelle qu'ils ont reçue, c'est-à-dire tantôt avocats, tantôt journalistes, tantôt travaillés dans les milieux économiques, des grandes entreprises, des banques, à titre personnel. Je connais d'ailleurs un ou deux députés, La République En Marche, mais de très longtemps. C'est-à-dire que nous avons pris le chemin divergent. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à Sciences Po Paris, on enseigne justement, et pas qu'à Sciences Po Paris, une vision de l'histoire de la construction européenne. Cette vision est véhiculée par un ensemble de professeurs que l'on ne retrouve pas seulement dans cette école, d'ailleurs. Ils peuvent enseigner ailleurs, et puis dans d'autres universités, dans d'autres écoles, on peut enseigner une vision de l'histoire de la construction européenne qui aurait débuté en 1945. Ormarque a rappelé très justement qu'en réalité, elle a commencé bien avant, c'est-à-dire au moins, je dis bien au moins, depuis les années 1920. Et cela étant, alors ça permettra justement peut-être d'introduire un petit peu le débat tout à l'heure, dès le départ, cette construction a été conçue dans une logique d'arrasement, j'emploie le mot clairement, d'arrasement d'une part de tous les combats sociaux qui étaient menés et qui menaçaient l'Europe à ce moment-là. Il ne faut pas oublier que la Première Guerre mondiale qui éclate intervient dans un contexte de socialisme, montant puissance d'un point de vue syndical et politique, et qu'à partir de là, à la fin de la Première Guerre mondiale, certes, on ne peut pas dire que éventuellement ceux qui ont envisagé déjà une construction en paix après la Première Guerre mondiale n'avaient pas envie de faire la paix, ce serait malhonnête de le dire. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder qui construit concrètement l'Europe dès 1918-1919. Je pourrais vous donner toute une liste de noms, ce serait trop long. Mais nous pouvons citer par exemple le cas de l'Italien Agnelli, le détenteur de Fiat, qui très vite, dès 1918, s'engage pour le fédéralisme européen. En France, on a parlé de Jean Monnet tout à l'heure, qui avait travaillé pour une banque interalliée pendant la Première Guerre mondiale, qui a fait d'ailleurs son cursus universitaire dans le monde anglo-saxon, et qui venait d'une famille de marchands de Kodiak. Ce peut paraître anodin, mais figurez-vous que le premier député en France qui va se prononcer pour les États-Unis d'Europe, c'est un marchand de Kodiak lui aussi, Jean Hennessy. Autrement dit, très rapidement, le ton est donné pour la construction européenne. Ce sera la construction européenne des marchands, des industriels, des grands banquiers, qui ne se satisfaisant pas de ce qu'on appelle les contraintes nationales, et on mettra contrainte au pluriel à tout point de vue. Vous verrez, ce n'est pas seulement en termes économiques. Eh bien, on envisageait justement un grand marché unique au niveau européen. ce qui a été donné tout à l'heure comme date 1926 et fondamental, le fameux cartel de l'acier. Il est d'ailleurs intéressant de voir que c'est ainsi des réurgistes luxembourgeois et Mille Mayriche qui en est à l'origine. Mais au-delà de cet aspect économique, il y avait aussi un autre aspect fondamental sur le plan géopolitique et idéologique. La peur du communisme. Car il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, se construit de l'autre côté de l'Europe la Russie bolchevique, puis l'Union soviétique, qui d'ailleurs a été attaquée la Russie bolchevique dès décembre 1917, janvier 1918 par une coalition de pays. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que le projet, je vais dire même le projet européiste. Parce qu'on pourrait insister sur le vocabulaire, on dit toujours les Européens et tu l'as signalé justement tout à l'heure à raison. Les Européens, qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je connais l'européisme en tout cas. Qu'est-ce que l'européisme ? C'est une idéologie. C'est une idéologie qui veut se faire passer comme étant pragmatique, apolitique, et dont l'objectif est bel et bien de construire un ensemble géopolitique, politique, culturel, économique, homogène, avec des adversaires bien identifiés. Et le principal de ces adversaires, depuis le début, c'est justement cette idéologie communiste avec tout ce qui suit derrière, le socialisme, le syndicalisme, on pourra parler du syndicalisme. car il faut bien comprendre que situer la construction européenne après 1945, c'est oublier tout le contexte, je répète, géopolitique sociale qui existe déjà avant 1914. Et en réalité, quand vous regardez tous ceux qui en sont à l'origine, ce sont des gens dont la grande peur a été la peur de la révolution et la peur du bolcheviste. Et d'ailleurs, vous savez, si l'on prend parmi des héros ou saints, c'est le nom d'un ouvrage d'un des pères fondateurs, comme on l'appelle, de la construction européenne de l'entre-deux-guerres. C'est un conte, d'ailleurs. On pourrait retrouver aussi toutes ces logiques sociales dans la construction européenne qui s'appelle Richard Koudanov-Kalurji. Ce Koudanov-Kalurji, qui se considérait soit comme un héros, soit comme un saint, par rapport à l'ouvrage dont je viens de vous donner le titre, un héros ou saint, s'était engagé dans, vraiment, le militantisme européiste absolu. Et qu'est-ce qu'il considérait, déjà, dans l'entre-deux-guerres ? Il expliquait que la construction européenne devait s'effectuer avec les démocraties et les semi-démocraties. Pour M. Koudanov-Kalurji, une semi-démocratie, c'est l'Italie fasciste. Et de toute façon, et là, nous y reviendrons, il suffit de voir ce qui est en train de se passer sur le continent, aujourd'hui, dans le cadre de la construction européenne. Vous aurez certainement remarqué qu'une vague brune s'est emparée depuis plusieurs années de l'ensemble du continent et accède désormais au pouvoir, en Autriche, en Italie, en Hongrie, en Pologne, dans les Pays-Baltes, où on voit même fleurir le mois de mars. à chaque point de mars, vous avez un défilé dans ce n'est pas la FNSS en Lettonie, par exemple. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la construction européenne ? Mais c'est très simple, c'est que la construction européenne, parce qu'elle s'est toujours, dès le départ, pensée comme un barrage à toutes les revendications sociales, à l'idéologie communiste, a été conçue aussi dans cette logique, dès le départ, que ce soit par, justement, des personnes, des fascistes, des personnes d'extrême droite, etc., mais aussi des hommes politiques, des grands industriels, des grands banquiers, des personnes qui sont dans le commerce. Alors évidemment, d'ailleurs, je vous signale qu'un grand nombre d'européistes, et ce n'est pas un hasard, termineront leur parcours pendant la Deuxième Guerre mondiale dans le camp nazi, au nom de l'Europe. Au nom de l'Europe. Et finalement, ce que tu as évoqué tout à l'heure, à juste titre, après 1945, existe en fait déjà avant. Simplement, bon, la version nazie, ils ont été plus que discrédité, c'est le moins que l'on puisse dire, on a trouvé une autre version, avec les États-Unis en tête d'affiche. Tout ceci, vous n'apprenez pas à Sciences Po Paris. Parce qu'à Sciences Po Paris, vous apprenez un autre discours. Trois mots. Trois mots qui constituent le programme de M. Giscard d'Estaing en 1974. Libéral, centriste et européen. Traduit autrement, on pourrait appeler ça capitaliste, extrémiste et européiste. on pourrait rajouter l'atlantiste d'ailleurs. Dites-vous que depuis 1974, à quelques exceptions près, tous les gouvernements qui se sont succédés ont appliqué ces trois mots, cette feuille de route. Évidemment, vous avez des exceptions entre 1981 et 1983 où d'ailleurs, justement, le gouvernement socialiste en place à ce moment-là se heurte à la réalité. C'est ce que dit François Mitterrand en 1983. Finalement, je suis face à un dilemme, la construction européenne ou la justice sociale. Il a au moins le mérite de le dire. Et à l'époque, on ne mesure peut-être pas encore ce que cela signifie pour une bonne raison. C'est parce que la construction européenne s'est progressivement imposée comme une idéologie de substitution au projet de transformation sociale qui animait jusqu'alors les idéologies de gauche. Et François Mitterrand qui, bon, on ne va pas plus piloguer sur son passé. Je pense que tout le monde est assez au courant de tout ceci. Mais ce qui est vrai, c'est que François Mitterrand s'est très vite impliqué dans la construction européenne en sacrifiant volontairement, de manière délibérée, finalement, le discours qui était censé porter sur le plan politique. C'est-à-dire la rupture avec le capitalisme et le passage au socialisme. Alors, effectivement, dans un premier temps, le Parti communiste français était fondamentalement hostile à cette construction européenne. Je vais ajouter un mot, d'ailleurs. Je vais ajouter un mot qu'il faut vraiment avoir en tête. Le mot de supranationale. Parce que la construction européenne telle que se déroule, elle s'effectue vraiment dans cette logique. Supranationale. J'ai une anecdote à vous raconter à ce sujet pour vous montrer, malheureusement, le désarroi même sémantique qui peut exister parmi certains dirigeants du Parti communiste. En janvier 2016, il y avait une table ronde à Paris, à la Fondation Copernic. Elle était notamment présente Pierre Laurent. Il parle, il fait son discours sur l'Union européenne, etc. Et bon, on pouvait poser des questions. Donc, je lui pose une question, je lui dis, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème de confusion de termes. C'est-à-dire que vous êtes supranationaliste et je suis internationaliste. L'internationaliste, qu'est-ce que c'est ? C'est cette coopération. entre tous les peuples sur des bases égalitaires qui ont la possibilité de pouvoir choisir librement, de manière souveraine et démocratique, leur destin. Le supranationalisme, c'est exactement ce qui se passe, et c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, à savoir la confiscation de toutes les sources de pouvoir possibles, politiques, budgétaires, monétaires, absolument tout ce qui a constitué historiquement l'émancipation nationale et populaire. Et j'insiste sur le et populaire. Regardez aujourd'hui, l'euro. L'euro, c'est la banque centrale européenne indépendante. On le sait. D'ailleurs, sur les critères allemands, souhaités par l'Allemagne, souhaités par l'Allemagne au moment de sa réunification. Vous souhaitez faire une politique qui entre en divergence avec les critères de Maastricht voulus par les Allemands, on vous dirait, ce n'est pas possible. Alors, vous direz, comme on a pu l'entendre parfois dans des débats entre militants, il suffit de faire une autre BCE. Oui, bien sûr. Pour cela, il suffit simplement qu'il y ait l'unanimité des États, d'abord, d'une part, au niveau de l'accord, et d'autre part, l'unanimité des parlements. Voilà les conditions. Et puis, c'est pareil pour tout le reste. C'est pareil pour tout le reste. Vous rajoutez à cela un zeste de mécanisme européen de stabilité, ce qui a été adopté par M. Sarkozy en décembre 2011, le traité qu'il a signé et que François Hollande a gentiment fait ratifier, à savoir que désormais, la Commission européenne a la possibilité de tout simplement retoquer votre budget national parce qu'il n'est pas conforme aux critères de Maastricht, etc. Je rappelle quand même que le contrôle sur le budget, ça a été la base de l'émancipation démocratique. Il suffit quand même de rappeler ceci. La perte sur la possibilité de fixer le contrôle budgétaire, le budget, quel que soit le cadre d'ailleurs, mais là, on est dans le cadre national. Le fait de ne plus contrôler la fixation du budget du cadre national, c'est la mort déjà à être proclamé de la démocratie. C'est un premier pas fondamental. Si je vous dis tout ça, c'est parce que quand j'étais à Sous-Ton-Paris, j'avais du mal à me dire, quand même, j'étais assez critique de l'Union européenne sans être forcément dans la logique de rupture avec le capitalisme. Et en 2005, j'avais clairement pris position pour le nom, j'avais fait campagne à l'époque, c'était en compagnie, sans avoir été écarté chez eux d'ailleurs, du MRC de Jean-Pierre Cheminement, qui d'ailleurs, je vous rappelle, s'était opposé en 1992 au traité de Maastricht et en 1983, avait refusé le tournant, ce qu'on appelait le tournant de la rigueur, la pseudo-parenthèse libérale qui ne sera jamais refermée parce que ce n'est pas censé être une parenthèse en réalité. C'est un changement d'orientation complet et radical. Et puis, par la suite, ce qui m'a fait basculer vers le pôle de renaissance communiste en France que j'ai découvert progressivement, ça a été la crise qui est survenue d'abord aux Etats-Unis et puis surtout qui a touché la Grèce par la suite. De voir la façon dont la Grèce était littéralement martyrisée m'a fait prendre conscience de l'impossibilité à titre. En tout cas, la position que j'exprime est à la fois la mienne et celle du PRCF, du pôle de renaissance communiste en France, de l'impossibilité de changer quoi que ce soit dans cette Union européenne quand on se dit de gauche, quand on est de gauche. Et finalement, nous en sommes, le PRCF qui a été créé en 2004, donc je n'en étais pas à l'enfin, j'y ai adhéré il y a un peu plus de 6 ans maintenant. Lorsque j'y ai adhéré, j'ai trouvé la synthèse qui me semble parfaitement adéquate. quand on est communiste de gauche, c'est-à-dire nous voulons en finir avec un système économique qui vous pressurise, qui vous martyrisse à toutes les échelles mondiales, à toutes les échelles, pardon. Au niveau mondial, ça s'appelle la mondialisation. Au niveau continental, ça s'appelle la construction européenne. Au niveau national, ça s'appelle la domination du grand patronat français à travers le MEDEF en particulier, plus tous ceux qui sont rattachés. Et puis d'autre part, trouver le moyen de pouvoir combattre frontalement cet adversaire de classe. Eh bien, pour cela, ça nécessite de se débarrasser des verrous. Et l'un des tout premiers verrous majeurs, eh bien, encore une fois, on revient à ce que je disais, c'est l'Union européenne. Parce que, et tu l'as très bien dit, l'Union européenne, depuis, alors, tu as évoqué tout un ensemble effectivement de textes progressifs qui ont permis de désausser littéralement le processus de décision au niveau national. Moi, j'aimerais juste vous signaler l'arrêt Costa de 1964 contre Enel. L'arrêt Costa contre Enel, c'était en fait un citoyen qui se plaignait donc d'un groupe Enel, ENEL, en expliquant, honnêtement, j'ai plus tout à fait une histoire en tête, mais ce que je peux vous dire, c'est que la Cour de justice européenne de l'époque a rendu un arrêt qui expliquait que désormais, ce qui prévalait, c'était le droit communitaire sur le droit national. Alors, à partir de là, qu'est-ce que cela signifie ? C'est très simple. Toute directive adoptée au niveau européen est automatiquement et doit être appliquée au niveau national. Si vous en voulez, une qui a fait, alors c'était assez intéressant d'entendre dans les médias, l'adoption d'une loi en avril 2018, je ne sais pas si vous avez vu, c'était concernant le secret bancaire en France. Mais figurez-vous que ce n'était qu'une transposition d'une directive européenne qui avait été adoptée deux ans auparavant par le Parlement européen, notamment. C'est tout. C'est que, par définition, la grande, l'immense majorité de nos lois, 80%, ne sont qu'une application des directives votées au niveau européen par le Parlement et par le Conseil de l'Union européenne. Nous reparlons peut-être tout à l'heure d'ailleurs du fonctionnement institutionnel si besoin pour plus d'éclaircissement. Autrement dit, pour trouver dans une véritable prison. Prison à tout point de vue. Prison institutionnelle, prison monétaire, prison budgétaire. Et par rapport à cela, lorsque vous avez un projet qui se veut un minimum alternatif, on va vous expliquer « Ah non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que vous allez sortir des clous. Vous n'allez pas respecter les 3%. Vous n'allez pas pouvoir mener une politique inflationniste s'il le faut. Tout ça n'est pas possible. Et ce n'est pas moi qui le dit. Il se trouve que vous avez une affiche ici. Avec cette phrase qui a été prononcée par M. Jean-Claude Juncker fin janvier 2015, trois jours après la victoire de Syriza et de M. Tsipras en Grèce. M. Tsipras souhaitait renégocier. C'était son plan A. Renégocier les aides accordées par l'Union Européenne, par les familles, etc. Il n'y avait pas de plan B. Son plan A, c'était juste on renégocier. Plan B, on continue de renégocier. Évidemment, si vous ne mettez pas un rapport de force, c'est-à-dire que vous menacez de quitter l'Union Européenne, inévitablement, en face, c'est bon. Le problème est réglé. M. Tsipras a dû se coucher progressivement. Il a été obligé de capituler par rapport à ça. Alors, c'est pour cela que la conclusion que nous avons tirée au pôle de renaissance communiste en France, c'est qu'il n'est pas possible de mener la moindre politique sociale, je ne dis même pas socialiste, parce que nous, nous souhaitons rompre avec le capitalisme et aller vers le socialisme. Mais même ça, même une politique keynésienne, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas à moins de modifier les règles du jeu. Or, comment les modifier ? Par l'unanimité. L'unanimité. Et quand vous entendez, comme c'est souvent le cas, que désormais, on va faire une Europe sociale. Allez, on va changer, on va lutter contre les directives libérales, etc. Mais le problème, c'est que ces directives s'inscrivent dans un cadre qui date, et tu l'as signalé tout à l'heure à juste titre, de 1957, même pas d'Astricht, mais depuis 1957 au minimum. Le discours de Pierre-Lin-Vest-France qui a été signalé, qui date du 18 janvier 1957, je vous incite à le regarder, il est un petit peu long. Mais il y a un autre passage, ça me permet de compléter ce que tu as dit, qui est très intéressant, où Pierre-Lin-Vest-France explique que, dans le fond, il y a deux façons pour une démocratie d'aptique. soit de s'en remettre à déléguer tous les pouvoirs à un dictateur intérieur, et à ce moment-là, on peut penser à Le Pen, euh, Le Pen, excusez-moi, à Pétain, pour tirer la filiation au problème, exactement, voilà, exactement, soit la délégation de ses pouvoirs à une autorité extérieure, laquelle, au nom de la technique, exercera en réalité la puissance politique. Car au nom d'une saine économie, on en vient aisément à dicter une politique monétaire, budgétaire, sociale, finalement, une politique, au sens le plus large du monde, nationale et internationale. C'est ça, la construction européenne. C'est le désossement total, définitif, de tous les moyens de contrôle qui se sont créés, et qui se sont créés, il faudra appeler, là aussi, sur le plan historique. il ne faut pas oublier que la souveraineté et l'émancipation donc des travailleurs et plus généralement des peuples est arrivée par quoi ? Mais par le biais des révolutions et qui s'effectuent dans quel cadre ? Dans le cadre national. Le cadre national est également ceci, c'est ce cadre qui constitue un verrou contre le désossement, la dépossession de tous les pouvoirs qui, une fois mis au niveau supranational, au-dessus des nations, débouche finalement sur la situation dans laquelle nous sommes. Le désarroi, l'impuissance, l'incapacité à obtenir quelque chose. Marc parlait tout à l'heure des gilets jaunes. Les gilets jaunes, bon, c'est vrai que c'était, je ne vais pas dire presque providentiel, mais enfin, que ça surgisse comme ça avec résistance tout à coup. En revanche, ne faut pas croire qu'Emmanuel Macron trahit ses engagements. Il ne les trahit pas. Au contraire, il les applique. Et il les applique avec une vitesse absolument impressionnante puisque quel est son projet ? C'est bel et bien de désosser tout, je répète, tous les moyens de contrôle qui, d'un point de vue démocratique, se situent dans le cadre national par un double mécanisme. Sur le plan supranational, c'est ce qu'il appelle le saut fédéral européen. Et sur le plan infranational, donc en dessous, au niveau des départements, etc., c'est ce qu'il appelle le pacte girondin. C'est-à-dire, en réalité, une revanche sur la révolution française, une revanche sur toutes les conquêtes sociales et démocratiques qui ont été obtenues de hautes luttes, notamment par le mouvement ouvrier pendant un siècle et demi. Et il y a donc une véritable cohérence. Et l'Union européenne, de ce point de vue, est un atout formidable pour Emmanuel Macron. Cela ne signifie pas, soyons clairs, qu'Emmanuel Macron n'est pas en mesure, lui tout seul, de prendre des décisions. Il en est capable. Mais enfin, tout cela se situe dans un cadre très précis. Voilà pourquoi le pôle de renaissance communiste en France, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, appelle très clairement au Frexit progressiste. Et j'insiste sur le terme progressiste. Pourquoi ? Il suffit de regarder ce qui se passe au Royaume-Uni. Il y a un Brexit à l'heure actuelle. Et on se limite à Brexit. Non pas que les gens qui souhaitaient que les citoyens qui aient voulu sortir de l'Union européenne ne soient pas de gauche. Au contraire, vous avez beaucoup de travailleurs anglais et gallois qui ont appelé à la sortie de l'Union européenne. Simplement, cette sortie est négociée et menée par un gouvernement de droite qui se retrouve donc en difficulté parce que ce gouvernement n'a pas les moyens de pression adéquates pour affronter justement ces forces transnationales, supranationales, du capital, etc. Pourquoi dit-on nous progressistes ? Parce que justement, si la sortie doit venir et peut venir, je dirais même, elle ne peut venir et doit venir que de la porte de gauche. C'est-à-dire avec le soutien de tous les travailleurs, les militants, les syndicats, les employés, les salariés, tous ceux qui en réalité voient leur niveau de vie ne cessez d'être littéralement remis en cause depuis 40 ans et vous savez, encore une fois, la destruction des services publics, je pourrais en parler, je suis professeur au collège, on le voit, on applique des directives européennes, c'est tout, c'est aussi simple que ça et au niveau national, on en profite pour en rajouter une couche parce que les états peuvent aller encore plus loin. Ça, c'est vrai que ce que propose l'Union Européenne. Mais il y a un cadre, la loi chômage, c'est la loi chômage, c'est pas la loi travail, c'est la loi chômage. Elle a été imposée au niveau national mais en appliquant ce qu'on appelle les grandes orientations de politique économique, les GOP. Qu'est-ce que vous voulez modifier au niveau européen, transnational, supranational, quand de toute façon vous ne contrôlez ni la commission, ni la monnaie, ni le budget, ni le Parlement, ni rien ? Et vous en êtes réduit tout simplement à l'impuissance et à l'incampation, c'est-à-dire une Europe sociale, je ne sais quoi d'autre encore. En 1978, François Mitterrand disait l'Europe sera socialiste ou ne sera pas. Je vous laisse apprécier le résultat. Alors, c'est pour cela qu'en ce qui nous concerne, nous appelons très clairement au Frexit progressiste à la sortie de l'Union Européenne, de l'euro, de l'OTAN, tu l'as rappelé. non pas comme une fin en soi, mais comme le moyen d'aller vers ce que nous voulons, c'est-à-dire la rupture, la sortie avec un système économique, social, le capitalisme, qui au passage n'exerce pas ses méfaits, ses... enfin détruit pas seulement les conquêtes économiques, sociales et politiques, mais pensez également à l'aspect environnemental. On en est là maintenant, on en est à cette dimension. Je veux dire, le capitalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est ce système économique dont l'objectif cherche par l'exclusivité, l'appropriation des moyens de production à détruire les ressources de la terre. Pourquoi ? Pour faire du profit. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On peut bien sûr rentrer dans les détails en disant attention, il y a plusieurs types de capitalistes, etc. D'accord, mais le fond de l'affaire, il est là. Or, justement, l'Union Européenne, dès le départ, a été conçue dans cette perspective. Et je dis bien dès le départ. Par rapport à ça, et pour conclure, et on ouvre ainsi le débat, les élections européennes approchent. Comme en 2014, le BRCF appelle à l'abstention citoyenne. Alors, c'est là, peut-être, où il pourra avoir le débat. Souvent, on considère et on entend cet argument, qui vaut presque argument d'autorité, « Ah, mais il y a des gens qui se sont battus pour le droit de vote, etc. » Quand même, il faut penser à cela. Oui, c'est vrai, ils se sont battus pour le droit de vote, pour l'obtenir, c'est une réalité, mais aussi pour pouvoir en faire quelque chose. Ce n'est pas seulement obtenir pour obtenir, c'est pour pouvoir en faire quelque chose. Or, que peut-on faire lorsque l'on vote au moment des élections européennes ? Valider des députés 751 en tout, et la répartition dépend du poids démographique. que l'Allemagne a un avantage, et la règle d'ailleurs est légitime dans l'absolu. Pourquoi pas ? Qu'il y ait davantage de députés allemands parce que c'est un poids démographique plus grand, pourquoi pas ? Mais finalement, auteurs des députés européens qui ont un pouvoir de co-décision, et je dis bien de co-décision avec le Conseil de l'Union européenne, où se retrouve l'ensemble des ministres des différents pays, et qui d'ailleurs dominent très souvent dans les grands sujets les plus importants. On pourra en reparler. Donc, votez pour cela. pour quoi faire ? Pour accepter l'immense majorité des directives qui ont quasiment force de loi lorsque la Commission les présente ? Pour essayer de combattre les directives qui seraient trop libérales ? Pas de chance, elles s'inscrivent dans le cadre des traités. Et les traités, nous les avons, nos dirigeants les ont acceptés. à partir de là, nous en venons à la conclusion que comme on ne peut rien changer dans l'intérieur, inutile de participer à ces élections, surtout que se pose une deuxième question. On pourrait dire « mais vous pouvez voter blanc ». Oui, c'est vrai, on pourrait voter blanc. Sauf que voter blanc, c'est légitimé. Pour nous, ce cadre est totalement illégitime. Il n'a aucune légitimité. Et je tiens à vous rappeler d'ailleurs que les premières élections au Parlement européen, aux suffrages universels, ont été organisées en 1979. Vous savez, elles ont lieu tous les 5 ans. Et le Parlement existait déjà. Il existait déjà. Il n'y avait pas de suffrage universel. Non. Il était juste là pour être, finalement, ce qui demeure encore, une chambre d'enregistrement. Et à tout prendre, je vais vous dire, ce n'est même pas moi qui le dis. Encore une fois, je peux vous citer par exemple, dans une... un entretien qui a été réalisé en 2017-2018, Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon qui expliquait que le Parlement européen est fictif. Il n'a quasiment aucun pouvoir. En l'occurrence, c'est Éric Coquerel qui avait dit ça. Mais Jean-Luc Mélenchon n'avait fait que confirmer. Vous voyez que le Parlement européen est fictif et il n'a quasiment aucun pouvoir. Et ce n'est pas à ce niveau-là que vous pouvez espérer quoi que ce soit dans le changement des politiques qui sont tout simplement une application des traités en vigueur et que nous sommes sommés de respecter. Voilà pourquoi nous apprends à l'abstention citoyenne. Et j'ajouterai un dernier point pour finir. N'oubliez pas le contexte. Il y a apparemment un grand débat. Je dis apparemment. Parce qu'on peut voir que c'est une opération de promotion et de tentative de réhabilitation d'un président discrédité littéralement au niveau des classes populaires. Et vous allez l'entendre dans les prochaines semaines le discours. Votez. Votez. Votez ce que vous voulez mais votez. Votez. Parce que l'actuel président de la République a parfaitement compris ce qu'il fallait faire pour retrouver un semblant de légitimité et continuer d'appliquer son programme d'arrasement de toutes les conquêtes sociales et démocratiques. Plus l'abstention sera élevée. Plus l'illégitimité sera forte. Plus le rejet sera puissant. Parce que malheureusement on pourra en parler et tous les partis de toutes les formations de gauche qui participent aux élections vous voyez il y a de nombreuses listes et vous-même peut-être vous vous demandez si vous si vous envisagez de voter mais pour qui pourrais-je voter qu'est-ce qui distingue l'un de l'autre potentiellement ? Eh bien nous le discours est très clair si nous souhaitons en finir avec toutes ces politiques ultra-médérales avec ce système économique qui détruit l'environnement qui arrase nos conquêtes sociales et démocratiques alors nous devons faire utiliser le moyen de pression le moyen de pression c'est l'Union Européenne parce qu'un frexit progressiste c'est tout simplement la fin de l'Union Européenne comment faire une construction européenne comme ça sans le poids de la France c'est pas la Grèce la France quel que soit le poids que doit avoir la Grèce mais la France c'est quasiment 20% de la richesse de l'Union Européenne nous avons un avantage énorme pour faire pression et pour pouvoir repartir vers ces conquêtes sociales et démocratiques que l'on nous détruit chaque jour toujours un peu plus je vous remercie applaudissements applaudissements Merci.